Bonjour tout le monde, ici Nicolas Ouellet-Denot, je vous souhaite la bienvenue, un gros merci d'être présent. Bienvenue à notre épisode 2 sur le Search Engine Marketing, donc le marketing de moteur de recherche. Pendant ces épisodes-là, on va regarder principalement celle de Google, AdWords, donc le moteur de recherche Google. En fait, on va regarder uniquement le moteur de recherche Google. On va servir des statistiques les plus importantes dans la plateforme AdWords. On va également aller dans Keyword Planner Tools, qui est un outil qui nous permet de planifier, donc de planifier nos campagnes, de regarder un peu c'est quoi les recherches dans le moteur de recherche, puis d'être capable de savoir nos stratégies utilisées par rapport au coût du trafic et de la demande. On va revenir dans Keyword Planner Tools pour une meilleure planification de vos projets, donc vraiment vous rendre famille. Ensuite, je vais vous faire une démonstration des types de campagnes dans Google AdWords. On va regarder Google Analytics, l'implementation tool. On va la regarder un petit peu aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 2, le point 1. On va regarder SEM, dans AdWords, Statistique, Keyword, Planner Tools. Mais là, je vous montre ce que je vais faire dans les autres épisodes à venir. On va regarder les micros et les macro conversions et comment ça fonctionne avec les objectifs, les events dans Tag Manager. Fait que quelque chose de très important en 2017 pour votre stratégie web, être capable d'avoir vos macro conversions, mais également vos micro conversions. C'est très, très important pour vos campagnes, pour être capable d'importer ces objectifs-là, puis s'assurer que le trafic que vous obtenez, que vous achetez, c'est le bon trafic qui convertit vos visiteurs Internet en objectif. Ça va être un petit peu plus clair quand on va faire le tour aujourd'hui, mais l'idée, c'est de quantifier le comportement de vos internautes. On va les appeler ainsi. Vos internautes qui viennent sur vos sites. Puis, bien sûr, comment connecter Google Analytics avec AdWords pour importer dans la plateforme d'affichage. Je vais élaborer c'est quoi un ClickFunnels, puis il y a une section d'analytique pour le Sales Funnels, le ClickFunnels. C'est très important parce que, comme vous savez, on va sur les sites Internet. Des fois, on va revenir 5, 6, 7 fois. On se documente une période de 3, 6, 9 mois. Des fois, c'est une journée, une semaine. Puis, après ça, on fait les micro conversions. On fait vos micro conversions ou on fait les micro conversions du site en question qu'on est dessus et les macro conversions. OK? Juste pour élaborer un petit peu sur la structure des comptes aussi, les recommandations de Google Partner. D'ailleurs, à ce stade-là, je pourrais rajouter Google Partner ou on le fera à un autre moment donné. Mais comment structurer votre compte AdWords pour ne pas perdre de l'optimisation de vos campagnes, surtout quand on veut faire des campagnes bien précises. Exemple, un mot clean, une campagne. Puis, par la suite, on va enchaîner avec le sujet de l'optimisation des pages de capture, des landing pages. Puis, ça a un lien avec votre clic phono. Et bien entendu, les tableaux de bord pour être capable de faire ça de façon hebdomadaire, de façon quotidienne ou mensuelle sans y perdre trop de temps. OK? Fait que sans plus tarder, on va l'enlever du sujet. Notre premier épisode sur le search engine marketing. Notre deuxième épisode de nous. Notre première saison. On va parler de Google. Google, c'est 80% de port de marché au Canada. Donc, ça veut dire qu'il y a 8 personnes sur 10 vont choisir Google pour venir mettre leur mot clé, venir mettre leur besoin. Donc, il est très prépondérant. Tout stratagème web et tout commercial qui va afficher sur l'Internet doit savoir c'est quoi du search engine marketing. C'est du marketing de moteur de recherche. Ce qui est le fun avec Google, on va en parler un petit peu en détail, même si ce n'est pas le search engine marketing. C'est qu'il y a un réseau disciplé très puissant. Dans les types de campagnes, je vais vous démontrer comment faire des campagnes de réseaux disciplés, du remarketing puis différents types de campagnes. La compagnie maire s'appelle Alphabet Inc. Donc, c'est un conglomérant Internet. Ils ont plusieurs produits. On peut penser à YouTube. On peut penser à Google Drive. Maintenant, on a Google Cloud, Gmail, AdWords, AdSense. Ils ont plusieurs produits puis marques de commerce puis ils ont énormément de visibilité. Vous voyez sur Google.com, c'est 1,5 milliard de visiteurs mensuels, plus de 1,5 milliard de visiteurs mensuels. Ça, ça l'exclut Google.ca, .fr, .toutes les autres Google. C'est des gros terrains web avec beaucoup de visibilité. Un autre de leurs possessions, c'est YouTube. C'est leur entreprise à Google, Alphabet Inc. C'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde. Il y a plus de 2 milliards de vidéos vues par jour. À la bourse, Google représente une entité de plus d'un trillion en actionnaires, en termes d'argent. Puis, pour 2015, c'est 78 milliards de ventes. Faudrait-je aller voir 2016 à temps perdu puis mettre à jour mes présentations. Le fonctionnement de Google. OK. Donc, ici, on est dans Google.ca. En français, c'est très important pour le classement. Si vous tapez un mot-clé, vous allez voir, il y a une indexation. Si vous le tapez aujourd'hui, c'est sûr que ça va changer parce que ça date de quelques mois. Donc, vous voyez le chiffre ici, 3 520 millions. Ça, c'est comme un gros fichier Excel que Google classe les mots-clés. OK. Du point de vue technique, visualiser Google, surtout le moteur de recherche Google.ca.com, les sites web de Google, comme étant des endroits d'un classement de tous les autres sites web. Fait qu'ils ont des robots, ils ont des serveurs qui vont sur tous les sites Internet, qui lient un peu les tags. Ils vont lire le texte, les alt tags pour les images. Ils vont lire les différents tags, la meta-tag, le on-site de votre site Internet. Excusez les anglicistes, mais c'est vraiment un domaine en anglais. Fait qu'ils vont lire ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent lire. Et là, ils vont classifier votre site par rapport à des mots-clés. Puis, ils vont indexer leur domaine Google.ca.com pour être capable de vous donner des recherches à nous, les internautes, relevant à vos termes de recherche. OK. Fait que des résultats relevant à vos termes de recherche. OK. Fait que du point de vue technique, c'est comme un gros fichier Excel. Puis, Google s'amuse à classer tous les pages puis tous les sites web qu'il peut trouver mondialement. OK. Donc, ça veut dire pour vous comme commerçant, si vous voulez aller chercher des gens qui recherchent vos services, la personne tape votre service à vendre, vous pouvez avec des annonces. C'est ça qu'on entend par Search Engine Marketing. Fait que là, on entend l'action de faire de la publicité sur Google pour des mots-clés. OK. Donc, vous pouvez afficher votre entreprise avec une annonce puis l'envoyer à un endroit directement précis dans un de vos sites internet, dans un de vos domaines. Vous voyez, auto avec un S, l'indexation change parce que Google y classifie chacun des mots-clés différemment et les résultats de recherche. D'ailleurs, dépendamment de la configuration des comptes Google AdWords, les comptes d'annonce de Google s'appellent AdWords. OK. Fait que l'équivalent français serait publicité de mots-clés. Très rélevant pour qu'est-ce que ça représente comme produit. Fait que vous voyez, du point de vue théorique pratique, c'est très très simple. Vous voyez Google comme un gros fichier Excel puis il s'amuse à classifier tout ce qu'il voit dans le web pour donner un service aux internautes gratuits. C'est-à-dire, on tape nos besoins, nos recherches dans Google. Et par la suite, il est capable de vendre aux commerçants, à vous, il est capable de vendre aux gens qui veulent aller chercher des visiteurs Internet précis pour leurs besoins des trafics par mots-clés, du trafic par mots-clés. Ce qui introduit la notion de pay-per-click. Donc, vous payez par clic. Donc, si vous êtes un commerçant, vous êtes à recherche de clients, des clients visiteurs Internet qui ont des besoins précis, vous pouvez payer pour ce visiteur Internet-là par clic. OK. Fait que c'est une des assertions, c'est une des bases les plus importantes dans le marketing de moteur de recherche, du pay-per-click. C'est dérivé du concept de mot-clé. La personne, elle tape un mot-clé et vous, comme commerçant, vous voulez payer pour ce clic-là, mais un clic relevant aux services que vous vendez ou aux produits que vous vendez. Fait qu'il y a un outil totalement gratuit qui s'appelle Google Planner Tools, Google Keyword Planner Tools. On a une vidéo sur notre chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir sur notre chaîne, puis il y a une vidéo comment vous connecter, comment accéder à ce compte-là. Puis, dans le Keyword Planner Tools, vous pouvez mettre les mots-clés, puis l'outil va vous dire combien de recherches qu'il y a par mois, puis surtout, et il va vous dire l'enchère suggérée. OK. Puis, la raison pourquoi il y a un enchère suggéré et non un prix fixe, c'est que Google, lui, détermine son prix de vente avec un enchère. Fait que, dépendamment des industries, il y a certains mots-clés qui coûtent plus cher comme assurance auto, puis tracteurs qui coûtent moins cher. Fait que là, vous voyez le nombre de recherches par mois pour les 12 derniers mois. Vous pouvez le faire par ville, vous pouvez être très précis par province, par pays mondiaux, par langage. Ça vous donne une bonne idée, une très bonne idée même, de comment attaquer un peu votre segment de marché pour aller chercher des nouveaux clients. OK. Le nombre de recherches, le coût par mot-clé, va déterminer la structure, la hiérarchie, l'arborescence de votre stratégie Internet parce qu'une des variables les plus importantes, les deux variables les plus importantes, c'est le nombre de recherches disponibles par mois et la valeur de votre trafic. Donc, le coût par clic prévu. OK. Donc, ce qu'on va faire, nous, chez NO, puisque le spécialiste, il fait, c'est qu'il connecte ses outils de travail. OK. Parce que là, on va en parler brièvement, puis on va le voir dans les autres épisodes. Sans les outils de travail, c'est un peu y aller à la veugliette. Quand on connecte nos outils de travail, donc on connecte Google Analytics avec AdWords, on est capable de faire des objectifs, des goals d'analytique. Avec Google Tag Manager, on peut taguer les événements, donc faire des objectifs. On peut reconstituer ce qu'on appelle des conversions. OK. Donc, si vous mettez des vidéos sur votre site Internet, puis vous voulez surveiller le comportement de vos visiteurs Internet, qui écoute la vidéo au complet, qui a parti à la vidéo, vous pouvez faire ce qu'on appelle des objectifs dans Google Tag Manager, puis dans Google Analytics. Puis ensuite, on va être capable de l'importer dans le tableau de bord de Google AdWords. Donc, quand on va gérer les mots-clés dans le marketing de recherche, pardon, dans le marketing de moteur de recherche dans la plateforme d'AdWords, on va être capable de recréer ces objectifs-là. Puis la base, c'est une écoute active, puis une bonne communication. Donc, ça veut dire que vous, comme commerçant, si vous communiquez correctement à nous ou à votre spécialiste interne ou à votre fournisseur, à votre employé, vos objectifs, techniquement parlant, avec les bons outils, vous êtes en mesure de reproduire ces conversions-là puis vous apporter des nouveaux clients à faible coût. Bien entendu, nous autres, on recommande un logiciel pour gérer les demandes de contact des nouveaux clients, qui est un CRM, une rétroaction, une approche systémique. OK. Fait que nous autres, on utilise le Google Implementation Plan. C'est un plan d'implantation défini par Google. Puis une des idées les plus intéressantes de ce plan-là, c'est dans le contexte de la formation de Google Partner pour le module analytique. OK. Fait que vous pouvez trouver sur YouTube Digital Analytics Fundamentals, leçon 2.4, c'est définir les objectifs. OK. Fait que vous, comme gestionnaire, vous devez communiquer à votre département Webmaster, votre département de stratégie Web, vos objectifs de conversion. Je m'explique. Si vous avez un point de vente, puis que vous n'avez pas beaucoup de capacité de répondre au téléphone, puis votre objectif primaire, c'est de faire entrer des clients qualifiés à l'achat, des clients motivés à l'achat pour vos vendeurs, bien, votre objectif stratégique premier va être des walk-in. Fait qu'il existe des façons avec le mobile, avec la navigation Web, de faire une connexion entre les gens qui rentrent en magasin, puis de où sont venus sur le moteur de recherche. OK. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle des objectifs macro. OK. Un autre objectif macro serait, dans un autre contexte d'entreprise, une entreprise de service, que le téléphone nous sonne, d'un client intéressé et motivé à l'achat. OK. Fait qu'on appelle ça un phone lead. OK. Un appel téléphonique qualifié. Ça, on est capable de les monitorer également, puis les importer dans le tableau de bord d'AdWords pour redupliquer le comportement, puis savoir quel mot-clé génère ces appels téléphoniques-là. Un formulaire, contactez-nous, c'est un autre exemple de macro. Un autre exemple de macro serait une vente en ligne. Donc, on est capable de savoir de quel mot-clé les gens partent du moteur de recherche, puis qu'ils vont faire la transaction en ligne. Ensuite, on documente l'infrastructure technique. Ah, ici, on l'a caché, mais c'est marqué. On crée un plan d'implantation. On va le tasser. On crée un plan d'implantation. On l'implémente. Après ça, on l'optimise, puis on le maintient, puis c'est un cycle perpétuel. Donc, combiné avec de l'écoute active, puis de la communication, puis les outils de travail, on est capable de redupliquer les conversions, puis vous apporter plus de clients. Voici un exemple d'importation d'objectifs dans AdWords à partir d'analytique et de Google Tag Manager. Donc, vous voyez ici, c'était des formulaires « Contactez-nous ». Puis, on voit que le coût par conversion, donc le coût par soumission qualifié pour des planchers de béton est de 64 et 57. Donc, là, on a caché les mots-clés à gauche. Vous voyez le taux de conversion. Puis, dans ce dossier-là, on avait aussi des objectifs macro. Un objectif macro qui était les appels téléphoniques qu'on n'a pas intégrés dans la plateforme d'AdWords. On peut avec des outils de travail, mais là, on ne l'a pas fait. Donc, le coût par lead est entre 32 à 64 par lead, parce qu'il double les appels téléphoniques. La conversion est entre 3,16 à 6,32 %. En résumé, le marketing de moteur de recherche va vous permettre de faire un cycle de sollicitation direct et parsif. En fait, ici, le marketing de moteur de recherche, ce qu'on veut dire par là, c'est quand les gens vont nous contacter, ça va rentrer dans la base de données. Puis, il y a d'autres techniques de marketing après qu'on va voir dans d'autres saisons. En réalité, c'est basé sur le marketing permissif. C'est que la personne, elle va taper, exemple, réparation de toiture dans Google. Elle va voir votre annonce. Elle va cliquer dessus. Elle va faire un comportement sur votre site web, sur votre page de capture. C'est pour ça qu'on appelle ça du marketing permissif. Par la suite, le cycle de sollicitation direct et passif, c'est dans le contexte, exemple, du remarketing. Ça, on va le voir dans cette saison-ci, dans un autre épisode, qui est un type de campagne dans Google. Puis, le marketing de moteur de recherche, c'est la base du marketing permissif. Ça permet de faire également la méthode AIDA. Donc, au lieu qu'on aille faire du porte-à-porte ou du télémarketing, on approche tout le monde. Là, on a l'attention, l'intérêt et le désir de passer à l'action chez les internautes. Parce que la personne qui est allée dans le moteur de recherche Google, puis qui a tapé vos produits à vendre, vos besoins à vendre, vos services à vendre. Exemple, réparation de toit commercial, puis on est une entreprise de réparation de toiture commerciale. On va avoir son intérêt, puis son attention, puis il manque le désir de passer à l'action. Ça, on va régler ça avec une démonstration de pages de capture, puis de sites web dans un autre épisode. Le suivi des clients en prospect, ça, c'est avec l'outil CRM. C'est quasiment un must pour le marketing de moteur de recherche, mais là, on va s'en tenir au sujet de AdWords, puis le Search Engine Marketing. Ce qui est le fun, c'est que la formation au Québec, c'est subventionnable de 25 à 75 %. Si vous voulez en apprendre davantage, puis vous êtes en entreprise, ou vous avez une entreprise avec quelques employés, vous êtes admissible pour subventionner un de vos employés ou vous-même via des programmes paragouvernementaux. Un gros merci pour avoir pris le temps de m'écouter. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, faites-le en bas de la vidéo, inscrivez-vous à notre chaîne, likez notre page Facebook, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donnez-nous des reviews positifs 5 étoiles 5, s'il vous plaît. Puis si vous avez d'autres questions que je n'ai pas répondu, envoyez-moi un courriel à support en commerciale e-no.ca. Ici Nicolas Ouellet, puis je vous dis un gros merci, puis au plaisir. Au revoir. Merci.